Le Parlement espagnol 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 pour la Catalogne et pour le Pays basque. Ce qui est étonnant d'ailleurs, c'est qu'une telle protestation de la part d'intellectuels ait pu se produire. On pourrait presque dire calmement, le monastère de Montserrat a été encerclé par la police et les forces de sécurité. Ils sont restés, tous ces intellectuels, à l'intérieur, et puis ils en sont sortis et ils font connaître leur manifeste. C'est peut-être un des paradoxes de cette situation en Espagne. Nous allons essayer de percer ces paradoxes avec Martine de Barcy, notre consoeur de la radio canadienne, dont vous avez, je pense, suivi il y a quelques jours à Télésoir un reportage. Nous avons vu, Martine, vous étiez allée il y a un an dans les milieux de l'ETA, au-dessus de la frontière entre la France et l'Espagne, au cœur de ce Pays basque. Et nous avons vu votre interview de l'un des chefs militaires de l'ETA. Est-ce que vous avez retrouvé ces gens-là dans le voyage que vous avez fait il y a quelques jours ? Oui, je les ai retrouvés. Mais ce que je voudrais dire avant, à propos de vos remarques sur le fait qu'on ait laissé les intellectuels manifester à Montserrat, il est bien évident que ce sont tous des gens connus, qu'on ne peut pas arrêter des peintres comme Miro ou Tapies, des producteurs de cinéma connus et des gens comme cela. Il y a une limite qu'on ne peut pas franchir. C'est bien évident parce qu'ils sont connus dans le monde entier. Alors en ce qui concerne le Pays basque, oui, bien sûr, j'ai retrouvé les gens de l'ETA, les séparatistes basques français d'Enbata et puis je suis allée à Saint-Sébastien, aux environs de Saint-Sébastien, pour savoir un petit peu ce qui se passait là-bas et ce que les gens savaient. Alors précisément, comment réagit-on là-bas ? Est-ce qu'on parle de cela aux Pays basques ? Tout le temps, on ne parle que de ça. On ne parle que de ça et ils sont tous extrêmement angoissés, une angoisse terrible, d'abord parce qu'ils ont très très peur de la police et ensuite, il y a autre chose, c'est qu'ils sont heureux aussi, heureux de la réaction internationale et heureux de cette sorte d'unanimité qui s'est faite en Espagne, aux Pays basques particulièrement, et à Barcelone, en Catalogne. Ils ont porté le problème sur la scène internationale. Ceci dit, sur le plan de l'information, puisque vous en parliez, il est bien évident que les journaux espagnols ne parlent presque pas du procès. Par exemple, il faut attendre la cinquième page d'un journal, l'Unidad, quand je l'ai lu la dernière fois, je pense que c'était le 12 décembre, pour voir des commentaires absolument indignés sur l'émission de M. Salbert face à le club de la presse, en disant « mais de quoi se mêle-t-il ? » et les gens dont il a fait venir ne sont pas représentatifs. En revanche, on parle beaucoup de la douleur de Mme Bell. Mais sinon, rien sur Burgos ou très peu de choses, rien non plus même dans les quotidiens basques de la frontière, ou bien sauf une petite dépêche en disant « bon, la sentence pourrait tomber dans quelques jours ». Vous parliez de Mme Bell, je signale au passage qu'à Saint-Sébastien, une opération de recherche du consul honoraire allemand n'a rien donné. La police a perquisitionné dans le séminaire de Cézanne de Miraconcha, sans aucun résultat. Un dernier mot, Martine de Marcy, vous avez rencontré des familles des accusés. Elles vous ont parlé, je crois, des conditions de détention, de la torture ? Oui, parce qu'elles ont pu parler. J'ai rencontré en particulier une jeune femme d'environ 25 ans, qui est la sœur de Joachim Gorostidi, qui est menacée d'être condamnée à mort. Et j'ai rencontré cette jeune femme, elle a parlé à son frère, elle m'a dit comment son frère avait été arrêté. Il dormait avec sa femme dans sa maison, la police a encerclé sa maison, il a essayé de s'échapper, il était au premier étage en pyjama, c'était la nuit, et la police lui a dit « sautez tout de suite du premier étage, sinon on vous tue à la mitraillette ». Il a donc sauté du premier étage, il a été pris par la police, et une des tortures favorites de la police consistait à le faire sauter et marcher sur le tendon d'Achille qu'il s'était cassé en sautant du premier étage. Alors je pense que les autres tortures dont on m'a parlé, c'est absolument insoutenable, c'est d'ailleurs pour ça je pense que Mansan, à ce qu'on a décidé, que l'ETA a décidé de tuer Mansan, à ce qu'il torturait avec un sadisme presque incroyable les prisonniers basques qu'il détenait. Parmi les protestations dans le monde contre le procès de Burgos, contre cet état de fête, un arrêt de travail de cinq minutes ce matin en France à l'appel des organisations syndicales pour la défense des libertés, arrêt de travail auquel se sont associées les organisations syndicales de l'ORTF. Une veillée de prière sera dite par des protestants et des catholiques ce soir en l'église Saint-Germain-des-Prés. En Grande-Bretagne, les syndicats ont arrêté hier la grève du zèle de l'électricité, retour à la situation normale progressivement à partir de ce matin sur ce plan, et cela s'est produit alors que la Chambre des communes adoptait le projet de loi limitant le pouvoir des syndicats, le projet de loi qui était aussi dirigé contre les grèves sauvages. Dans le cas de grèves importantes, la loi prévoit que désormais il faudra un préavis de 60 jours et un vote à bulletin secret pour ou contre la grève sera demandé. De Londres, Jean Lefebvre nous dit dans quel cadre ça se passe. On rappelait les conservateurs au pouvoir l'été dernier pour remettre, disons, un peu d'ordre dans leur royaume. Or, les dernières grèves qui se sont produites en Angleterre ont quelque peu fait monter la colère. Depuis plus de 10 jours, par exemple, la grève de l'électricité met pratiquement tous les Anglais à la disposition de quelques 120 000 employés de l'électricité, qui coupent le courant périodiquement et s'en prévenient. Vous imaginez que les conséquences sont multiples, non seulement les embouteillages dans les rues parfaitement obscures, non seulement les vols à la tire qui se multiplient dans les magasins où brusquement l'électricité est coupée, mais aussi, et cela touche plus encore le cœur des Anglais, de nombreux cas individuels. Les fermiers, par exemple, les maraîchers, ou les éleveurs de volailles, tel celui-ci qui, en une seule nuit, a perdu plusieurs milliers de poulets. De nombreux cas sont ainsi signalés dans la campagne. C'est un peu la corde sensible qui vibre dans le cœur de chaque Anglais. Ainsi, le Times, par exemple, publie ce matin la photo d'une infirme qui, atteinte de polio, ne peut plus vivre que grâce à des appareils électriques. Une coupure de courant et elle peut mourir dans les deux minutes. Évidemment, elle vit dans les trances. « Que l'on me parachute tous ces grévistes en Sibérie », écrit-elle. Or, à peine la grève de l'électricité est-elle terminée, que l'on retombe dans une autre grève qui commence aujourd'hui, une grève de l'aviation. Toujours le même système, c'est une grève du zèle, c'est-à-dire que les vols de la BOAC ne sont pas annulés, mais ils sont irrégulièrement retardés, sous le moindre prétexte et au moindre incident, à commencer, bien sûr, par le brouillard. Jean Lefebvre, merci. En France, M. Georges Ségui a redit hier l'opposition de son syndicat, la CGT, au contrat de progrès, mais M. Ségui a précisé que l'action revendicative qu'il envisage, dans les chemins de fer et dans l'électricité notamment, ne serait pas déclenchée pendant les fêtes de fin d'année. On en reparlera donc seulement au début de l'année 71. Les problèmes de l'aménagement urbain de la région parisienne ensuite. Cet après-midi, je crois que c'est autour de 13h30, M. Jacques Chaband-Elvasse, Premier ministre, survole en hélicoptère les villes nouvelles prévues au schéma directeur de la région parisienne, ville que nous avons portée en grisé sur cette carte dernier mois. Le quartier de la Défense, notamment, sera survolé par le Premier ministre. La Défense, où les buildings, peu à peu, donnent une allure new-yorkaise à cette extension de la grande rocade de Paris, qui va du Louvre à la place de l'Étoile, aujourd'hui place Charles de Gaulle. Le quartier de la Défense, une aventure qui a commencé en 1958, avec la création d'établissements publics chargés de son aménagement. C'est en 1975 que la construction des 25 tours de 30 étages sera terminée. 100 000 personnes y travailleront alors. Jusqu'en 1968, il faut bien le dire, les grandes sociétés se sont montrées sceptiques quant à l'avenir de ce quartier, mais avec la mise en place du métro express régional, le succès s'est affirmé. Pensez donc qu'il suffit de 3 minutes pour venir des Champs-Élysées à l'Étoile. 1,5 million de mètres carrés sont déjà commercialisés. C'est un quartier d'affaires, bien sûr, comme beaucoup de quartiers, il n'est pas sans poser des problèmes, notamment le problème de l'accès par la voie routière, car l'avenue de Neuilly est déjà très embouteillée. Le Premier ministre donc survole la Défense, et puis son appareil ensuite se pose à Créteil, au nombre des villes nouvelles survolées par M. Chabard-Delmas, une autre cité du nord-ouest de Paris, Sergie-Pontoise. Un reportage de Serge Rémy à Sergie-Pontoise. Selon le schéma directeur de la région parisienne, Sergie doit être l'une des 5 villes nouvelles qui vont encadrer la capitale pour, dit-on, la sauver de l'étouffement et de la paralysie. Située dans le grand amphithéâtre qui entoure la première boucle de l'Oise, la ville nouvelle, 1500 habitants, septembre prochain, 450 000 à la fin du siècle. Cité Clapier, où vit la part entière, que sera Sergie ? C'est vraiment notre objectif numéro 1, ne pas faire une cité d'ortoir. Et c'est pas simplement une parole verbale. On a freiné la construction des logements en attendant qu'on ait les emplois et les équipements. Et avant de commencer les logements, il y a 80 hectares de zones d'activité qui sont déjà attribuées à des industriels et deux usines, dont une représente 700 emplois, sera ouvertes au printemps prochain. Voilà le centre nerveux, la tête pensante de la ville nouvelle, la mission d'aménagement que dirige M. Hirsch. Ce sont les pionniers, ingénieurs, sociologues, urbanistes, architectes. Ils font sortir de leur plan la ville nouvelle. Tête de pont, la préfecture. Construction futuriste, mariage, béton, verre, acier. Et tout autour de la préfecture va s'édifier la première tranche du programme. L'école d'architecture est déjà ouverte en attendant la construction de l'école définitive. En 1972, l'école supérieure des sciences économiques pourra accueillir 1000 étudiants. Dans le même temps, suivront un centre commercial, un centre hospitalier, tandis que s'installeront bureaux, banques et industries. En un quart de siècle, 150 000 emplois seront créés. Dès septembre prochain, deux usines seront mises en service, une d'électronique, une de fabrication d'emballages, 950 emplois. Au total, 16 sociétés ont déjà décidé de s'implanter à Sergy. Les 1500 premiers habitants travailleront donc sur place. Par leur accordement au réseau express régional, ils pourront se rendre à Paris. Mais à Sergy, les loisirs ne leur feront pas défaut. L'été, sur le plan d'eau, aménagé dans la boucle de l'Oise, natation, voile, canotage, l'hiver, piscine, patinoire, dancing et cinéma, ils sont déjà ouverts, exemple sans précédent, où l'implacation des distractions précède l'installation des habitants. Non seulement ces cinémas marchent, mais ils marchent bien. Et en particulier le samedi soir, on vient de tous les environs dans ces cinémas de la ville nouvelle. Comment vient-on habiter à Sergy ? On viendra habiter à Sergy comme on vient dans n'importe quelle ville. La seule condition, priorité aux gens qui travaillent sur place. Quels seront les types de logements offerts ? Il y aura de tout, parce que, pour nous, la ville, c'est le choix. C'est un faux problème de dire est-ce qu'il vaut mieux de l'individuel ou des appartements. Il faut que les gens puissent choisir. Vous aurez des appartements, des pavillons, aussi bien HLM qu'en accession à la propriété. Il faut vraiment qu'il y ait le plus grand éventail possible. 400 000 habitants en l'an 2000, peut-être ? À mi-chemin entre Alphaville ou Brasilia ? Que sera Sergy ? Ni Alphaville, ni Brasilia. Mais une véritable ville. Et avant d'avoir 400 000 habitants, nous, notre objectif, c'est, en 1975, d'en avoir 30 000 et 30 000 qui soient heureux de vivre et qui disposent de tout ce qui est nécessaire à la vie. Tout à l'heure, j'ai considérablement ralenti l'allure du métro express régional. Je vous ai dit qu'il mettrait 3 minutes pour aller de l'étoile aux Champs-Elysées. En fait, c'était des Champs-Elysées à la défense. Ne compliquons pas ces problèmes de communication. Ils le sont déjà bien assés comme ça. Communication la plus longue possible, la fin d'un très long voyage, le succès de Vénus 7. Lancée au mois d'août, la station automatique soviétique est arrivée à destination. en 120 jours, elle a parcouru les 320 millions de kilomètres qui séparent la Terre de Vénus. L'arrivée de la station s'est effectuée en ralenti, en douceur, à l'aide de parachutes de freinage que l'on nous dit être de couleur rouge, ce qui s'impose. Des signaux de décélération ont été perçus à Terre pendant 30 minutes au moment où Vénus se posait là-haut. Vénus 7 se posait sur Vénus. Maintenant, il s'agit de savoir si l'engin soviétique aura encore assez de puissance pour envoyer à la Terre les renseignements qu'il est censé recueillir là-haut sur l'atmosphère, la pression et le champ magnétique de la planète. Le journal des sports avec Michel Drucker, première neige, Criterium, et cette fois, c'est une victoire canadienne à signaler. Oui, Betsy Clifford, elle est derrière vous, elle sourit. Ce n'est pas une inconnue, Betsy Clifford, elle a 17 ans, elle est très jeune, et l'année dernière à Val Gardena, vous vous en souvenez sans doute, Jean Lanzi, elle avait remporté le titre mondial du slalom géant, c'est donc une référence. Canadienne anglophone, je crois. C'est ça, étudiante à Montréal et qui réussit à poursuivre ses études et à pratiquer le ski de haute compétition, ce qui n'est pas une mince performance. Ça doit faire plaisir à M. Brundage. Ça doit faire plaisir à M. Brundage. Très charmante, Betsy Clifford et beaucoup de talent. Elle a réussi vraiment une grande performance ce matin, puisque la première manche de ce slalom spécial féminin de Val d'Isère avait été remportée par Florence Storer, comme celui de Bardenetsch en Italie, il y a une semaine. Et Betsy Clifford était quatrième avec une seconde 34 centièmes de retard sur Storer. et dans la deuxième manche, la Canadienne a réussi à reprendre deux secondes, plus de deux secondes à Florence Storer. C'est tout de même une très belle performance. Au total des deux manches, Storer, Florence est deuxième à 59 centièmes de la Canadienne. La troisième est Wiltrud Drexel, concurrente qu'il faudra suivre encore cette saison. Elle est autrichienne. Elle est troisième à 80 centièmes. Quatrième, Britt Laforg, une place qui va faire plaisir à sa sœur Ingrid qui doit sans doute regarder la télévision. Cinquième, Barbara Cochrane, Etats-Unis. Betsy Clifford, je vous l'ai dit, avait remporté le titre à Val Gardena. Il faudra également la surveiller cette saison. Le classement des autres Françaises. Françoise Macky est septième, Isabelle Myre onzième, Christiane Ray, Espoir, douzième, Michel Jaco, elle a abandonné au cours de la première manche. Quant à Annie Famos, elle avait été victime d'un malaise au cours d'une descente d'entraînement hier. Elle avait déclaré forfait. A l'issue de ce spécial d'âme du Crétarium de la première neige à Val d'Isère, c'est Florence Storer qui prend la tête de la Coupe du monde de ski avec 28 points. Vous verrez un large résumé de cette épreuve vers 14h25 sur la première chaîne tout à l'heure. En attendant, je vous propose quelques images qui ont été filmées hier à Val d'Isère où il faisait beau, il fait d'ailleurs très beau aujourd'hui à Val d'Isère mais froid. Et ce slalom spécial, le féminin, s'est déroulé sur une piste glacée. Voilà ces images qui étaient hier à Val d'Isère où les meilleurs skieurs du moment sont réunis cette semaine. Les jeunes filles à la fin de l'entraînement de la descente, vous allez apercevoir aussi Jacquie Fourneau qui assiste Jean Béranger dans l'entraînement des skieuses, Jacquie Fourneau qui tracait un slalom. Jacques Perrault assistait à cet entraînement et il en a profité pour rencontrer Françoise Macky qu'il a d'abord félicité pour sa belle victoire dans la première descente de la saison la semaine dernière en Italie. Écoutons Françoise Macky qui a terminé 7e ce matin du spécial. Compliment Françoise pour cette première victoire. Vous la sortiez venir, je crois. Bien oui, enfin je l'espère surtout parce que nous avons fait une quinzaine de jours d'entraînement en descente à Courchevel avant d'attaquer la première descente de Bardonekia et c'était une descente assez technique et assez courte donc j'étais assez à l'aise dessus et puis je pensais qu'il était pour moi. Vous avez donc deux spécialités maintenant la descente et le géant. Comment ça va en géant ? Bien en géant, l'entraînement s'est déroulé assez favorablement pour moi et puis avant de dire quelque chose j'attends la première course qui sera à Maribor au mois de janvier. Bien entendu. Parlons de la course de samedi, la descente du Criterium de la première neige. Vous avez reconnu la piste ce matin ? Oui, bien c'est une descente assez large, pas tellement technique parce qu'il n'y a pas tellement de bosses, assez rapide aussi alors je pense qu'il va falloir glisser au maximum et mettre la tête entre les jambes. Elle vous plaît ? Elle me plaît, oui. Bon, la concurrence sera dure je crois. Bien oui, commencer par les françaises surtout et puis Betsy Clifford, la canadienne et surtout Anne-Marie Preul et Viltrude Drexel et Autrichienne. Confiance quand même. Bien oui. Vous êtes un sourire très optimiste. Ça monte, oui. Je crois que ça va bien continuer d'ailleurs. Oui, elle est septième Françoise Macky ce matin mais en descente elle peut prendre la première place demain et après-demain. Et puis écoutez, il y a eu un tel démarrage à Sestrière et à Bardonnay qu'évidemment on ne pouvait pas espérer que la saison se poursuivrait sur ce temps-là. Exactement. Ce qui est intéressant c'est qu'on remarque après cette épreuve de ce matin que le duel ce sera vraiment un match à trois cette année avec les Américaines, la Canadienne, les Autrichiennes et puis bien sûr les Français. Vous pouvez rappeler Michel à quelle heure passe le résumé ? 14h25 tout à l'heure avec Jacques Perrault un large résumé filmé près d'une heure où nous verrons les deux manches et puis ce soir bien sûr d'information première un résumé de l'épreuve. Voilà, la neige à la une. Maintenant nous allons passer à la mode une mode contraste Le short pour l'hiver et oui les nostalgiques de la mini-vue pourront réattaquer sur un terrain légèrement différent ils lancent le short et ça marche parfois assez bien paraît-il. Le short est en voie de réhabilitation totale grâce à certains couturiers et grâce aussi à la fédération du prêt-à-porter. On parle du short du soir pour les fêtes de fin d'année on dit que les jeunes et les moins jeunes sont déjà très friandes de ce nouvel accoutrement. Je ne sais pas si le nouvel accoutrement sera bien pris par tout le monde. Nous allons voir directement et nous allons retrouver dans les premières images d'ailleurs France Gall qui porte le short aussi. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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